ah bienvenue sur la chaîne de la tranchée militaire un petit pouce abonnez vous si c'est pas encore le cas et aujourd'hui on va parler du béret waouh je mets du 59 pourtant pas pris la grosse tête ça me rappelle ma jeunesse bon c'est pas le génie c'est les trans mais c'est de la même famille les trans viennent du génie allez c'est parti les militaires ont toujours eu un couvre chef quel que soit l'époque où le pays mais c'est en france que le béret a vu le jour en premier et ce sont bien les chasseurs alpins qui auront cette coiffe particulière inspiré du béret traditionnel bernet il en reprendra la forme et les avantages il bénéficiera en plus d'un temps de feutrage très long pour une plus grande solidité et une meilleure imperméabilité le port de la tarte par les chasseurs alpins sera adopté par le ministère de la guerre en 1891 ce béret deviendra la coiffe officielle et réglementaire des loups noirs c'est le surnom des chasseurs alpins donné par les troupes allemandes lors de la première guerre mondiale par la suite d'autres armes doteront leurs troupes de béret plus petit que la tarte et sans le cabillaud la petite queue au dessus du béret ce sont d'abord les équipages de chars qui se verront doter du béret ici c'est le côté pratique comme les marins avec le pompon on se protège la tête comme on peut dans les frégates on a un pompon dans les chars un béret un béret qui sera porté comme on veut d'ailleurs durant la seconde guerre mondiale les britanniques seront séduits à leur tour par le béret grâce notamment au général dit mon petit spartan général et comme tout anglais qui se respecte l'insigne se portera à gauche contrairement aux français qui lui se porte à droite d'ailleurs ce port à gauche sera repris par les commandos de marine qui je le rappelle ont vu le jour dans les années 42 43 et ont été formés à cette époque par les commandos britanniques d'autres pays se tourneront également vers les bérets les russes les américains avec les célèbres bérets verts les canadiens les belges etc d'abord pour coiffer les unités spéciales puis les troupes régulières mais revenons à la france et aux couleurs de béret la seconde guerre mondiale est terminée mais un autre conflit surgit la guerre d'indochine dans ce contexte particulier l'aviation joue un rôle essentiel pour déployer les troupes et les ravitailler mais reste primordial pour l'observation cette tâche est confiée au groupe aérien d'observation d'artillerie appartenant à la 9e division d'infanterie coloniale la couleur des bérets de cette aviation légère reprendra donc le bleu roi de la coloniale en 1957 l'aviation légère de l'armée de terre à latte fait complètement partie de l'armée de terre elle adoptera alors le béret bleu cobalt les nouveaux conflits imposent le déploiement de parachutistes ces troupes aéroportées ont également une couleur de béret spécifique bleu roi pour la coloniale et les paras stationnés en métropole il deviendra amarrante pour toutes les troupes aéroportées quelle que soit l'arme à la fin des années 50 infanterie de marine artilleurs parachutistes sapeurs parachutistes etc il n'y aura que les légionnaires parachutistes qui garderont leur béret vert pour les autres corps le béret tta bleu marine sera la coiffe réglementaire en résumé on se retrouve donc avec trois formes la tarte des chasseurs alpins le béret tta et le béret commando légèrement plus petit que le tta et quatre couleurs principales bleu cobalt pour la latte amarrante pour les paras vert pour la légion et les commandos de marine même si c'est pas tout à fait le même vert bleu marine enfin pour toutes les autres armes d'autres couleurs de béret existent comme le bleu ciel des nations unies le noir des chasseurs alpins le beige aussi porté l'été dans les années 60 aujourd'hui certaines unités abandonnent le béret pour revenir au calot peut-être moins classe mais c'est mon avis maintenant vous savez reconnaître les bérets voici quelques trucs à savoir tout d'abord le port du béret chez les militaires comme toute coiffe on ne le porte qu'à l'extérieur on se décoiffe quand on entre quelque part et il y a certains codes à respecter on l'a vu l'insigne en france se porte à droite de manière à positionner l'insigne au niveau de la tompe pas au niveau de l'oreille ou de l'oeil normalement l'insigne est dans un porte-insigne de la couleur dominante de l'arme noir pour le génie jonquille pour les chasseurs bleu ciel pour les trans etc je vous préviens on n'en a pas en stock le bord du béret se trouvera donc à environ deux doigts au dessus des sourcils on préfère dire ça car au milieu du front ce serait moins précis surtout si le gars un front dégarni imaginer le truc pour la forme il faudra la donner au béret car quand il est neuf c'est plutôt le style bourville pour lui donner un aspect digne de ce nom il suffit de mouiller le feutre puis de le mettre sur la tête pour lui donner la forme ce n'est pas la peine de l'immerger il suffit de le passer rapidement sous l'eau chède ou chaude une fois la forme prise on laissera sécher le béret sur la tête ou sur un casque ou sur un ballon on peut également le plier et le mettre sous son matelas ou sous un objet noir on fera quand même attention à ne pas trop mouiller le cuir pour les bérets commando sinon vous vous retrouverez avec une taille plus petite l'entretien du béret du savon et de l'eau claire ici aussi on le fera sécher en veillant à ce que sa forme soit gardée la mousse à raser fonctionne paraît-il mais j'ai pas testé voilà il ne vous reste plus qu'à choisir le vôtre nos bérets commando sont fabriqués en france chez le même fabricant qui fournit l'armée pour nos autres bérets les tta sont d'époque et les quelques bérets étrangers que nous avons encore parviennent directement de leurs pays respectifs vous trouverez tous les détails concernant la composition des bérets commando sur notre site dans la description des bérets vous trouverez également sur youtube quelques vidéos sur la fabrication des bérets français faites par les fabricants eux mêmes j'espère que cette brève présentation vous a plu si vous avez des idées de vidéos ou souhaitez qu'on aborde un sujet en rapport avec le surplus n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par mail je prendrai en compte vos suggestions vos remarques et vos critiques mangez gras et n'oubliez pas le surplus c'est plus sûr merci 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 Sous-titrage FR ?